Bonjour, je suis serviteur de Dieu Alan Rich du ministère Centre Partage. Je fais ce message, c'est un deuxième message concernant une vidéo du pape. J'ai fait il y a quelques jours une première vidéo qui parlait du message caché d'une vidéo du pape. Donc ne pas mélanger là, maintenant il s'agit d'une messe qu'il a faite par rapport aux anges gardiens et il a donné sa définition des anges gardiens. Alors je vous laisse regarder, elle dure je crois deux minutes et ensuite je viens juste après la décorte de guerre. Un ambassadeur de Dieu à nos côtés, un défenseur, une aide envoyée par le Seigneur qui doit être écouté avec docilité et que l'on doit respecter. Ainsi le pape François a-t-il fait la description de l'ange gardien lors de la messe à la maison Sainte Marthe, le jour où l'église en célèbre la fête. S'inspirant de la première lecture du livre de l'Exode, le Saint-Père a souligné l'importance et le rôle des anges gardiens, symbole de la fidélité de Dieu. A eux rien n'est caché, même pas les choses laides, les transgressions a-t-il ajouté. Ils n'abandonnent jamais les êtres qui leur sont confiés et Dieu nous les envoie pour nous guider sur son chemin, mais aussi pour nous libérer, nous éloigner du malheur et de la peur. Mais il est bon, a affirmé le pape, que chacun se laisse conseiller par ses compagnons sans s'enorgueillir, mais plutôt avec l'humilité des enfants. Demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce de la docilité, d'écouter la voix de ce compagnon, de cet ambassadeur de Dieu, à nos côtés en son nom, nous qui sommes soutenus par son aide, toujours en chemin. Et aussi en cette messe, où nous louons le Seigneur, souvenons-nous ô combien le Seigneur est bon. que juste après, après avoir perdu notre amitié, il ne nous a pas laissés seuls, il ne nous a pas abandonnés, il a marché avec nous, avec son peuple, et encore aujourd'hui, il nous donne ce compagnon de route. Voilà, alors, je vous encourage, quand j'aurai fini aussi l'analyse, regardez-la à nouveau, ça va plus vous parler. Donc, le pape parle d'écouter l'ange gardien avec docilité. Je vais commencer par un verset de la parole de Dieu, dans Colossiens 2,18. « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, Jésus-Christ, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par les jointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Vous avez dû remarquer qu'il n'y avait aucune mention de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est le chef de l'Église, c'est le chef du corps, et Jésus-Christ n'est évidemment pas le chef de l'Église catholique. Je ne fais pas cette vidéo, ces messages, pour une autre dénomination. Ce n'est pas en tant que protestant ou orthodoxe. Je suis un chrétien libre, appartenant au corps universel, le vrai universel, le corps spirituel de Christ. Et je défends la parole de Dieu. Donc, le titre « Écoutez l'ange gardien avec docilité ». Le pape commence à dire « L'ange gardien est un ambassadeur de Dieu à nos côtés ». Le problème avec tout ce message, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraies, simplement, il y a une distorsion de la vérité. C'est-à-dire, au lieu de centraliser sur Christ, on va mettre tous les attributs du Christ ou du Saint-Esprit sur... Alors là, il parle des anges, dans un autre message, ça va être sur Marie, dans un autre message, ça va être sur autre chose. Mais là, il ne s'attache pas au chef, à Jésus-Christ. L'ange gardien est un ambassadeur de Dieu à nos côtés. L'ambassadeur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Un défenseur, une aide envoyée par le Seigneur. Non, notre défenseur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre avocat. L'aide envoyée par le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Je vous enverrai un consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Il n'a pas dit, je vous enverrai un pape qui vous enverra d'être docile et d'écouter un démon, un ange. Or, le pape dit que l'ange gardien est un défenseur, que l'ange gardien est une aide envoyée par le Seigneur qui doit être écoutée. Non, l'ange gardien ne doit pas être écouté. La parole de Dieu doit être écoutée. Le Saint-Esprit doit être écouté. Et évidemment, il dit que l'ange doit être écouté avec docilité. Soyez dociles comme un petit toutou à ses démons, à ses anges. Non. Et nous devons respecter ses anges. Ce qui veut dire avoir de la crainte, avoir de l'empathie. Il nous pousse à la communion à des anges, donc à des démons. Car Dieu ne nous demande pas ce que le pape demande. Alors le texte dit « Voici la description qu'a fait le pape de l'ange gardien le jour, comme par hasard, de la fête des anges gardiens. Ils ont un jour de culte à l'ange gardien. Grande abomination devant l'Éternel. » Donc, dans le message, le traducteur dit « Le pape a souligné le rôle et l'importance de l'ange gardien, symbole de la fidélité de Dieu. » Au nom de Jésus, je refuse ces paroles. Les anges gardiens ne sont pas les symboles de la fidélité de Dieu. Jésus-Christ a été fidèle jusqu'à la mort. Vous savez que vous pourrez regarder dans vos Bibles, Job 4, 18. Job 4, 18. Dieu n'a pas confiance en ses anges. Dieu a trouvé de la folie dans ses anges. N'oubliez jamais que Satan lui-même était le plus grand ange. N'oubliez pas qu'un tiers des anges qui sont maintenant des démons étaient des anges. Dieu n'a pas confiance en ses anges. Il a confiance en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Donc, pour le pape, l'ange gardien est symbole de la fidélité de Dieu et à ses anges, rien n'est caché. Même pas les transgressions. Faux. Il est dit qu'il y a des choses qui nous ont été révélées et dont les anges aimeraient bien plonger leur regard. Et nos transgressions, il faut les confesser à Jésus-Christ et non pas aux anges. Car évidemment, ces « anges », ces démons, lorsque les pauvres catholiques victimes du pape et du catholicisme vont l'écouter et commencer à se confier dans ces anges. Ces anges, entre guillemets, ces démons, vont les guider loin de la parole de Dieu. Oui, oui, je suis ton ange gardien. C'est moi qui m'occupe de toi. Confesse-moi tes péchés. Je suis là pour t'aider. Vous comprenez le côté démonique, démoniaque de ce culte aux anges. « Il n'abandonne jamais les êtres à qui leur sont confiés. » Il parle toujours des anges. Il met les anges sur... Il fait oublier Dieu. Le Père, il fait oublier Jésus. C'est comme le culte à Marie. Dieu envoie les anges pour nous guider sur son chemin. Non, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit « Dieu vous enverra un guide. » Le Saint-Esprit. Le diable dit, au travers du Pape, « Dieu envoie des anges pour vous guider sur votre chemin. » Le Pape dit « Dieu vous a envoyé un ange gardien pour vous libérer. » Non, c'est Jésus-Christ qui libère. Dieu a envoyé les anges gardiens pour vous éloigner du malheur. Non. Ce n'est pas leur mission. C'est Jésus-Christ qui peut nous éloigner du malheur. Il dit aussi que Dieu a envoyé les anges gardiens pour vous éloigner de la peur. Non, il faut vous confier en Dieu. Malheur à celui qui se confie en quelqu'un d'autre que Dieu. Malheur à vous si le Pape est votre conseiller. car c'est un conseiller du diable. Prenez la parole de Dieu si vous dites que vous êtes chrétien. Vous serez jugé sur la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas vous trouver devant le jugement de Dieu et dire « Mais le Pape m'a dit ceci, le Pape m'a dit cela, j'ai eu confiance en lui. » Tu seras trouvé coupable car tu n'as pas eu confiance en Dieu. Tu as eu confiance en un homme qui te disait le contraire de ce qui t'écrit dans sa parole. Et le Pape continue « Il est bon que chacun se laisse conseiller par son compagnon. » Ça devient un compagnon maintenant. « Sans s'enorgueillir. » C'est normal puisqu'il y a l'apparence de l'humilité. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges vous ravisse à son gré le prix de sa course. Évidemment qu'il va dire « Soyez humbles comme voyez, moi je suis si humble. » Donc que chacun se laisse conseiller. Moi je vous dis ne vous laissez pas conseiller par un ange. ne vous laissez pas conseiller par des hommes pareils qui vous déconseillent d'obéir à la parole de Dieu. Mettez votre conseil et votre confiance en Dieu. Il dit de se laisser conseiller avec l'humilité des enfants. Ceci est de l'orgueil. C'est de l'humilité déguisée. Mais c'est le plus grand orgueil que de désobéir à Dieu et d'obéir au diable. Le pape continue « Demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce de la docilité d'écouter la voix de ce compagnon. » C'est le culte des démons. C'est le conseiller à des êtres spirituels. l'ange gardien est à nos côtés en son nom, au nom de Dieu. Non. Non, ne vous confiez pas dans cet être. Nous qui sommes soutenus par son aide, l'aide de l'ange, pas de Dieu. Il amoindrit la vérité. C'est le rôle du diable. Le diable sait qu'il ne pourra jamais être à la place de Dieu. Il l'a voulu, il aurait voulu, il était aveuglé par son orgueil. Mais quand on ne peut pas être plus grand, le seul moyen, c'est d'amoindrir afin de faire grandir les choses qui sont moins grandes afin de faire paraître, de le faire paraître plus grand. Et c'est ça, ce message caché par rapport aux anges, au message des anges faits par le pape. Combien Dieu est bon ? Ah, quand même, il dit au moins une chose, au moins, il y a au moins un mot là-dedans dans ce ramassis de mensonges. Il est quand même été obligé de dire au moins cette phrase. Mais, vous savez, une goutte de sucre dans du vinaigre n'en fait pas une limonade. Malheur à celui qui dira que le bien est mal et que le mal est bien. combien Dieu est bon ? Ah, pourquoi ? Combien Dieu est bon ? Pourquoi ? Ah, il nous a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix, payer nos péchés. Il a élevé le nom de Jésus-Christ. non. Car après avoir perdu notre amitié, ça, ça veut dire péché, c'est une manière très jolie de dire que l'homme a désobéi à Dieu. Après avoir perdu notre amitié, il ne nous a pas laissés seuls. Ah, enfin, il va parler de Jésus et du Saint-Esprit. Il ne nous a pas abandonnés. Ah, il a marché avec nous. Ah, alors là, il parle de Jésus, avec son peuple. Et encore aujourd'hui, il nous donne ce compagnon de route. Non, c'est pire que ce que vous pensiez et que ce que je pensais. Il parle des anges. Il n'a pas parlé de Jésus. Dieu ne nous a pas laissés seuls et nous a donné un ange. Dieu ne nous a pas abandonnés et nous a donné un ange. Après avoir perdu notre amitié, ça veut dire après que l'homme aille péché, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné un ange. Après, il ne nous a pas abandonnés. Il nous a laissés un ange. Il nous a envoyés un ange pour marcher avec son peuple et encore aujourd'hui, il nous donne ce compagnon de route. Mensonge ! C'est Jésus-Christ qui a marché sur cette terre qui est devenu chair. C'est Jésus-Christ qui est avec nous maintenant et qui a envoyé le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ notre compagnon de route. Je vais donner des versets par rapport à tout cela. Nous allons voir dans Colossiens 2, 23. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Le pape, c'est le champion de l'apparence de l'humilité. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature, l'ange, au lieu du créateur. 1 Corinthiens 8, 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et non pas des anges, et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Tite 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques ans, abonnera la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voilà, chers frères et sœurs, je ne veux pas être trop long, ce n'est pas une étude, j'aurais pu vous donner beaucoup, beaucoup de versets, mais c'est simplement pour mettre, shed a light, mettre une lumière par rapport à tout ce qui est, tout ce que là s'implique, s'implique, parce que comme je vous le dis, je ne cherche pas la petite bête, ce n'est pas comme s'il a dit un message et je vais le, I'm going to trick him, je vais essayer de l'avoir, non, ces textes sont écrits, les mots sont choisis et donc tout cela a une importance, c'est pour ça que je me permets de faire cela. vous pouvez voir ou écouter à nouveau ce message sur Radio Jésus Christ sur radiojésuschrist.com et voir les enseignements divers et variés, il y a plus de 1500 vidéos sur centre-partage.com Si vous avez besoin d'être délivré d'esprits de séduction catholiques, orthodoxes ou protestants, vous pouvez venir au Portique de Salomon et voir la présentation du Centre international de guérison et de délivrance sur portiquesdesalomon.com Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Shalom ! Sous-titrage ST' 501